Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zébus et Savoie de Barry White pour un point quand même très important d'Andoir Fortress, ça va être le point sur le moral. Comment est-ce qu'on peut faire pour regarder nos nains plutôt cool, plutôt bien dans leur basket ? Et ça c'est très 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 important. La chose qu'il faut savoir c'est qu'un nain qui n'a pas un bon moral va se mettre... va avoir des comportements pas normaux, on va dire ça comme ça. Et si jamais il a une propension à la violence, à la colère, il va pouvoir balancer ce qu'on appelle un tantrum. Et un tantrum c'est qu'il va se mettre à agresser à vue tous les autres nains. Et vu que ça arrive par surprise en général, il est capable de tuer. Et là en fait c'est comme ça qu'on peut avoir des boucles d'infinité de violence dans sa forteresse et se retrouver avec même parfois des forteresses qui se vident entièrement parce que les nains s'entretuent. Et ça personne ne le souhaite. Donc déjà ce qu'on va voir c'est qu'on va voir sur la feuille de personnage comment ça se passe, les choses qu'on peut mettre en place assez facilement pour faire ça, et quelques points assez spécifiques qui sont quand même intéressants à garder en tête lorsqu'on fait sa forteresse. Alors quand on prend un nain... Euh... Ouais putain lui il a besoin de socialiser là, un peu brec. On peut voir le... On peut voir que lui il n'est pas super content. En fait c'est les pensées qui vont déterminer son niveau de stress et le fait qu'il remplisse ses besoins. Donc là on voit que ses besoins ne sont pas du tout remplis. Il a besoin d'acquérir un objet, il a besoin d'être extravagant, il a besoin de fabriquer un objet, d'être avec ses amis, de s'entraîner pour se battre. Il a besoin de ressentir l'excitement. Ça on peut l'avoir dans le combat, l'excitation du combat par exemple. Donc ça c'est les besoins qu'il n'arrive pas à remplir. Et ça c'est les résumés de ses dernières pensées. Donc là on a... Ça va un petit peu plus loin, il a quand même un peu de contentement ce genre de choses, il a été intéressé par quelques petites choses. Mais il a quand même été ennuyé quand même pas mal de fois à cause de tous les trucs qu'il n'arrive pas à faire. Et les... Comment ça s'appelle ? Les mémoires peuvent être positives comme négatives. Donc c'est la combinaison de ces mémoires et de ces pensées qui vont faire s'il est stressé ou pas. Alors, donc, première chose à faire. Déjà le premier besoin qu'il faut remplir pour un nain, si vous voulez pas que ça parte en cacahuète trop rapidement, c'est éviter que votre nain se fasse... subisse la météo. Il ne faut pas qu'il subisse la pluie, la neige, ce genre de choses. C'est pour ça que c'est important de s'enterrer assez vite. C'est même très très important. Une fois que vous avez fait ça, il faut faire vos premières zones. Donc c'est les zones de meeting aéra. Comme ça, en fait, quand votre nain ne fait rien, il va dans cette zone. Et ça lui permet donc de sociabiliser. Une fois qu'il sociabilise, il a des interactions avec les autres nains, ça lui permet de passer les nerfs, en quelque sorte, et de se soulager. Sachant que la sociabilisation rentre dans les besoins d'être avec ses amis. C'est comme ceci qu'on se fait des amis. La chose qu'il faut savoir, c'est que vos 7 premiers nains vont être programmés autour des compétences que vous allez leur mettre. Ça veut dire que si vous en mettez... Par exemple, vous avez 2 mineurs, comme sur mes starters, et vous ne leur mettez que des points en minage, ils vont faire ça toute la journée. Et bien, on va se retrouver avec des nains qui sont extatiques parce que toute leur personnalité est tournée autour de ça. Malheureusement pour vous, tous les autres migrants seront beaucoup plus complexes que ça. Et en plus de ça, vu qu'ils ont immigré chez vous, ils seront toujours éloignés de leur famille. Donc ça, c'est quelque chose qui est très dur à remplir, que vous n'aurez pas forcément la main dessus. Ou alors plus tard, mais c'est quelque chose qui est assez complexe à faire. Il faut qu'il y ait des avant-postes qui soient liés à votre cité et que vous soyez capables de faire venir des gens et il faut espérer qu'ils soient de leur famille. Donc il y a beaucoup d'aléatoires là-dedans et c'est très dur à mettre en place. Donc vous savez qu'il y a certains de vos nains, il y a des besoins que vous n'arriverez pas à faire. Donc pour ça, il faut compenser. Donc des meetings aéras. Dans les meetings aéras, vous allez pouvoir faire la taverne. Alors ici, c'est le temple. Le temple, la taverne, par exemple. Et aussi la bibliothèque, ça fonctionne. Ça donne un peu moins de pensées positives, mais ça fonctionne quand même. La chose aussi qui est importante, c'est quand les nains se sociabilisent, ils vont dans les zones de meetings aéras. C'est vrai que c'est important de faire des zones qui ne soient pas trop grandes. Parce que sinon, un nain peut passer un mois ou deux dans une de ces zones. Genre, il peut passer un mois ou deux dans ce coin-là. Et tout le monde fait du trafic ici, va en bas, prend cette escalier, se barre. Et en fait, il va se retrouver tout seul. Et son activité de sociabilisation ne va pas remplir ses besoins. C'est comme s'il ne l'avait pas faite et il aura juste perdu du temps. Donc au lieu d'avoir des pièces, des zones très vastes, c'est mieux de faire des plus petites zones. Là, normalement, la façon dont je l'ai organisée, quand ils mangent, ils sont à droite ou à gauche. Il y a un gros passage central. Donc même si le nain est sur le côté, il aura de l'interaction avec les passants. Ça, on voit ça avec l'expérience. Une autre chose à faire aussi, qui est quand même assez importante, c'est leur faire de ne pas dormir sur le sol. Ils sont très sensibles à ça. S'ils ne peuvent pas dormir dans un lit, ils ne vont vraiment pas être contents. Donc, dortoir dans un premier temps, c'est pas mal. Sinon, faire des chambres individuelles. Chose que j'ai faite sur cette partie. On peut voir que là, j'ai un quartier où je suis en train de l'agrandir aussi ici. Faire des chambres. Comme ça, en fait, le truc, c'est qu'ils dorment dans leur propre pièce. Ils ont leur propre pièce. C'est une pensée positive. Et le fait d'y voir la fourniture, le lit est une fourniture, est un meuble, ça leur fait du bien. Si vous leur mettez d'autres choses, là, on peut voir que j'ai commencé à mettre les coffres. On peut mettre aussi les armoires, ce genre de choses. Ça leur fait du bien de voir ces fournitures-là. Les portes aussi fonctionnent dans les meubles dans lesquels ils sont contents de passer. Donc, vous leur faites une pièce, vous leur mettez des zones où ils peuvent se rencontrer, sociabiliser. Et ça va être pas mal. C'est important d'avoir toujours au moins deux types d'alcool différents. Parce que si jamais vous n'en avez qu'un seul... C'est important de toujours avoir de l'alcool. Si vous n'avez pas d'alcool, les pensées négatives vont exploser. Ça va fleurir dans tous les sens. Pour optimiser ça, il faut toujours avoir au moins deux types d'alcool. Ça, c'est très important. Donc, le fait d'être reliant que du plumpelmède, par exemple, ça vous permet de survivre. Mais vous avez commencé à générer des pensées négatives parce que même s'il arrive à boire de l'alcool, eh bien, il va se lasser. Donc, ça reste une pensée positive, certes, mais vous pourriez faire encore mieux. C'est juste ça. Pareil pour les plats. C'est important de... S'ils mangent des choses qui sont faites dans la forteresse plutôt qu'importées, c'est des pensées positives. Le fait de garder ses nains habillés. Donc, être sûr qu'il y ait toujours une production de... de vêtements. Alors, dans la production de vêtements, il faut qu'il y ait au moins une tunique. Shirt. Donc, quelque chose sur le torse. Je ne veux pas de métal. Alors, attendez. On va faire ça comme Clothier Shop. Alors, pour les jambes, il faut quelque chose sur le dos. Donc, sur le torse. Quelque chose sur les jambes et quelque chose au pied. Donc, sur les pieds, c'est soit plutôt format chaussette, soit plutôt format chaussure. Ça, c'est à vous de voir. L'habillement des mains n'est pas pertinent. L'habillement de la tête n'est pas pertinent. Ça ne rajoutera pas plus, pas moins. Par contre, les jambes. Truther, c'est assez important. Et après, vous avez au niveau du torse. Et là, je suis en train de regarder au niveau du torse. Je sais que le coat, ça fonctionne. Je crois qu'il y avait des shirts. Putain, tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Dress, ça fonctionne, par exemple. Donc, vous faites ça et vous vous assurez qu'il y en est toujours disponible. Comme ça, quand vos nains ont besoin de s'habiller, ils peuvent toujours avoir quelque chose sur eux. Et si jamais leurs vêtements, ça peut arriver s'il y a du combat ou une altercation ou s'il y a un chien mordi en passant, il peut abîmer le vêtement. Et donc, les nains ne porteront plus leurs vêtements et ils seront tous nus. Donc, il faut avoir des vêtements en permanence. Ça, c'est important. Donc, c'est les points qui sont importants. C'est de ne pas se faire attraper par la météo. Donc, même les activités d'extérieur, telle la pêcherie, le fait de pêcher, autant leur dédier une zone et que la zone soit couverte. Ça permet d'éviter de se faire choper dans la pluie. Qu'ils puissent sociabiliser. Qu'ils aient leur propre lit. Pas forcément propre. Qu'ils aient au moins un lit. Et si vous voulez optimiser, qu'ils aient leur lit à eux avec éventuellement un meuble ou deux, ce qui permettra d'avoir beaucoup plus. Qu'ils puissent sociabiliser dans des petites zones pour qu'on soit sûr que lorsqu'ils sont en repos, en activité de sociabilisation, donc lui, il en socialise. Et quand c'est en violet comme ça, c'est que c'est important pour lui, sinon c'est qu'il va péter un câble. Donc, le fait d'avoir toujours tout le monde en train de faire quelque chose, alors c'est toujours bien parce qu'on dit ma forteresse, elle est productive. Le problème, c'est que tant que la forteresse est productive, il y en a quelques-uns qui, lui, va se retrouver tout seul à sociabiliser et il ne va pas réussir à remplir ses besoins. Donc ça, ce n'est pas cool. Il faut qu'ils aient de l'alcool. Si possible, au moins deux types différents. il faut qu'ils aient de la bouffe, si possible, fait sur place. Et si c'est des masterpieces, donc si c'est des chefs-d'oeuvre, c'est encore mieux. C'est pour ça que c'est là où on voit l'importance du fait de smooth les cavernes, le fait de engraved, le fait de faire des gravures sur les murs, sur le sol, le fait d'incruster des rubis, des diamants dans les meubles. Ça permet d'augmenter la valeur de tout ça et les nains sont heureux de vivre dans de l'opulence. Et après, il y a d'autres petites choses aussi qui font plaisir. Les nains aiment beaucoup les cascades et le mist. Donc, il faut un mist générator. Je ne sais pas si ça se verra trop ici. Water, open space water, 1 sur 7, 2 sur 7. On ne le verra pas trop. Ce n'est pas ici que j'avais ça en bas ? Oui, normalement ici, on peut le voir passer de temps en temps. Je vais faire passer juste un petit peu de temps. Là, il y a de l'eau qui est passée. Donc ici, il y a du mist. Le mist, c'est de la brume, c'est du brouillard normalement. C'est les petits éclats que font les cascades et le Salenna, ils adorent. En général, ça a tendance à leur mettre des pensées positives. She was content being near to a waterfall. Et ça, vous pouvez le faire assez facilement. C'est pour ça, quand général, on dit partez avec une rivière. Comme ça, on peut partir depuis la rivière par exemple. On la détourne et on la fait passer de chaque côté. On fait un trou de chaque côté. On la fait descendre le long de l'escalier principal. Et après, vous faites une évacuation jusque du bord de map. Sachant que la dernière case du bord de map, vous n'allez pas pouvoir la percer. Vous la smooth, puis fortification. Et en fait, l'eau pourra s'évacuer de la map. Et là, vous avez fait votre petit mist generator. et en fait, le fait de faire tout ça, ça va vous permettre de compenser le fait que les nains ne vont pas forcément avoir leur famille à côté, le fait qu'ils ne vont pas forcément avoir leurs amis, le fait qu'ils vont peut-être être affectés à des tâches qui vont être un peu rébarbatifs pour eux. Par exemple, on a pu le voir sur notre nain qui est en sociabilisation un peu énervé. On se rend compte que dans son métier, il a... On lui a mis quoi ? Il ne fait que du métal. Fur Nights Operator, il gère toute la métallurgie parce qu'il avait des compétences dedans. Mais on se rend compte que globalement, ce nain-là, il a aussi une expertise en combat. Et ça fait partie de ses besoins de répondre à ça. Donc, il va pouvoir acquérir un objet, je pense que ça, ça va être faisable. Le fait de crafter un objet, on pourra peut-être y arriver parce que lié au métal, il sera capable de faire ce besoin-là à un moment ou à un autre avec un petit peu de chance. Par contre, le Martial Training, tant qu'il ne fera pas partie d'une escouade, il ne pourra pas. Et celui-là, on ne pourra jamais au grand jamais le remplir. C'est pour ça que c'est important de compenser sur le reste ou alors d'y faire attention et dire, bon, ok, je le mettrai dans une unité pour qu'il se batte. Et là, ça va commencer à devenir intéressant pour lui. Autre chose, dans les nobles, les nobles ont un sens très spécial, très puissant. Ils sont capables de savoir si d'autres nains ont des chambres plus grandes que la leur. Ils sont un peu jaloux, donc démerdez-vous pour que certains de vos nobles qui ont des besoins en quarter, ce genre de choses, alors surtout, en général, c'est le maire. Donc là, pour l'instant, c'est l'expédition leader. Il va falloir que j'attende la nomination d'un maire qui remplacera l'expédition leader, qui deviendra le chef. Et après, avec toutes les couches, avec le comte, le baron, le duc, puis le roi, il faut qu'ils aient des chambres qui soient plus hautes que les paysans, sinon ils ne vont pas être contents. Donc ça, il faut y faire attention. C'est quand même méga, méga important. Autre chose qui paraît quand même logique, les cadavres, les miasmes liés à la pourriture, grosse pensée négative, donc ça, il vaut mieux éviter. Donc faites votre déchetterie assez tôt et soyez assez rigoureux là-dedans. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à faire des chefs-d'oeuvre, que ce soit en nourriture, que ce soit en vêtements, les nains, parfois, ce qu'ils font, surtout avec la nourriture, ils se baladent avec leur bouffe, et là, il y a, je ne sais pas, un ordre qui se donne, un ordre que vous avez fait de façon cyclique, qui se déclenche et qui est prioritaire sur la nourriture, il va poser son plat par terre et il va se barrer. Et en fait, le fait de faire ça, c'est qu'il va le dégrader en quelque sorte. Et à partir du moment, ils font ça avec des objets qui sont considérés comme des chefs-d'oeuvre, ça marche aussi pour les vêtements, la personne qui l'a créé, ça va le stresser. Donc ça, c'est un peu plus dur à équilibrer, il faut juste le savoir. Donc quand vous commence à avoir un cuisinier qui est hyper fort et qui fait des bons petits plats, quand les mecs vont commencer à balancer leurs plats par terre en mode art, il faut que je fasse ça et qu'ils s'en foutent, lui, ça va le stresser. C'est pour ça que par exemple, avec vos vêtements, les vêtements des morts, vous pouvez les récupérer. Il ne faut pas les détruire, il ne faut pas les vaporiser, il faut mieux les revendre. Comme ça, au moins ça ne stresse pas le créateur. Ça, c'est vraiment très très important. Une autre façon que les nains ont décompressé, donc ils sociabilisaient de façon un peu agressive à ce qu'ils faisaient l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Sinon, ils vont voir la personne en charge, donc expédition leader puis le maire. Normalement, je vais bientôt le déclencher, le maire, il faut juste, je pense qu'il va me falloir au prochain coup de diplomatie, ça va se transformer. Ou alors, l'un des nobles, et quand je dis noble, c'est la royauté, ils vont aller se plaindre. C'est bien qu'en général, ces mecs-là, et pas des missions, ils sont toujours à droite, à gauche, en train de courir partout. Sinon, ils vont se faire poursuivre par les plaignants. Et si les mecs sont dehors et qu'ils pleut dehors, les plaignants, ils vont encore plus se plaindre. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai fait le point un peu donc sur le, sur comment ça s'appelle ? Sur le, sur les pensées positives. Donc, pensez à remplir les besoins de base de votre nain. Si jamais vous voyez qu'il commence à avoir des besoins qu'il n'arrive pas à remplir, est-ce qu'on peut les remplir facilement ? Si jamais vous vous rendez compte que c'est compliqué, ce que vous pouvez faire, vous pouvez essayer de renforcer son, de renforcer les choses positives, ça c'est facile entre guillemets. Par exemple, lui on peut voir que, normalement voilà, préférence, il aime, ash, glaze, électrum, precious fire, opale. Si jamais ces matériaux-là, cette bouffe-là, vous êtes capable de la faire et de lui mettre dans son environnement immédiat, dans sa chambre par exemple, ou dans l'alcool, ce genre de choses, c'est hyper important, comme ça au moins ça va permettre d'avoir des pensées qui sont vraiment très très positives et ça va permettre de compenser tous les besoins qu'il n'arrive pas à faire. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, je reprendrai peut-être cette vidéo parce que ça a été un peu fastidieux pour moi de la tourner, mais normalement je vous ai quand même donné les informations de base. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt tout le monde. Bye bye.